Après le mariage de Josée d'avec Sérédie, ils font le premier sortir un amoureux dans un sénat qui croise Aline 13 ans collègue qui enclenche une bagarre avec Josée. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! Prophétesse Chris Tamaya Si la polygamie était légalisée, Seré Dina les pairs obligés de faire un choix. La monogamie était le meilleur mariage. Prophétesse Chris Tamaya donne son option sur la polygamie en Côte d'Ivoire. La réponse est non parce que si la monogamie était le meilleur mariage il n'y aurait jamais de divorce dans notre société. Avec la polygamie on peut réduire le taux de divorce. Si la polygamie était légalisée, Seré Dina les pairs obligés de faire un choix. Il n'allait pas laisser Aline pour prendre Josée. Une femme même seule dans son foyer peut souffrir. Lorsqu'un homme n'aime plus sa femme, c'est l'enfer correnti. De nombre de femmes sont ainsi malheureuses dans le foyer. Il faut arrêter d'hypocrite. Que ce soit un mariage monogamique ou polygamique, il y a des failles partout. Pour la pérennité d'un mariage, plusieurs choses entre en ligne de compte. Un polygame qui est fidèle à l'intention de prendre une autre femme. Même si la polygamie ne peut pas résoudre totalement le cas d'infinité de l'homme. Cela peut au moins le stabiliser vu qu'il est épousé les femmes qu'il désire. Pour réussir la polygamie, l'homme donne un entier sage, équitable et bien organisé. Au gré, la chérie du milliardaire Jonathan Morrison est malheureuse. Au lieu de brûler tes chaussures, t'as oublié au soir. Depuis que la fille de Seigneur Eugène promis à Rouman qu'elle ne sait pas à qui elle veut donner ses chaussures et qu'elle veut les brûler. Beaucoup de gens ont parlé dans cette affaire. C'est comme ça que au gré, la gauche du milliardaire Jonathan Morrison n'a pas allé pour elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada